Est-ce que OpenAI a réellement publié un modèle de langage qui serait la continuité de GPT-4 ? Alors est-ce que c'est GPT-5 ? Est-ce que c'est GPT-4.5 ? Ou encore une version alternative à GPT-4 en plus optimisée ? On ne sait pas encore, mais aujourd'hui je vais vous parler du modèle de langage GPT-2. Un modèle de langage mystérieux qui a été relié par Sam Altman et personne ne sait qui est son créateur. Beaucoup disent que c'est OpenAI qui est derrière ce projet et je pense que oui. Vous allez voir dans cette vidéo le modèle de langage assez mystérieux GPT-2. Un modèle de langage puissant qui se révèle bien supérieur sur certaines tâches à GPT-4 et GPT-4 Turbo. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on parle d'intelligence artificielle et allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et ne perdons pas tant, commençons directement avec cette vidéo. Pour commencer, toute cette histoire commence avec le tweet de Sam Altman qui est le suivant. Ou est-ce qu'il dit qu'il a un faible pour GPT-2 ? Un tweet qui a été posté le 30 avril, mais il faut bien regarder les détails. On peut voir qu'il y a eu une version précédente de ce tweet et on peut voir que le tiret a disparu. Pourquoi ? Selon moi, plusieurs raisons. Peut-être que Sam Altman n'a pas fait exprès de mettre le tiret et il l'a enlevé pour enlever le doute. Il ne parlait pas de GPT-2 qui a été publié en 2019, mais bel et bien d'un nouveau modèle de langage à ne pas confondre. Ou alors, il veut dire que c'est explicitement une nouvelle approche. Du coup, le tiret, il saute parce qu'on revoit la chose différemment pour ce modèle de langage. Ou alors, il met l'accent sur le fait que c'est un deuxième GPT, une version 2.0 des modèles de langage qu'on connaît. Il faut savoir que GPT, ça veut dire Generative Pre-Trained Transformer. Et ce serait peut-être, du coup, un Generative Pre-Trained Transformer 2.0. Peut-être. En tout cas, ce modèle de langage a été disponible quelques heures, voire une journée entière sur ce site, lms6.org. Un site qui va tout simplement comparer des modèles de langage, soit par arène, c'est-à-dire qu'on va choisir un modèle de langage. On peut voir ici beaucoup, beaucoup de modèles de langage. Et il y a encore quelques heures, GPT-2 était disponible. Et on pouvait le tester à hauteur de 8 requêtes chacun, par personne. Et ici, on avait tout simplement, voilà, on peut comparer deux modèles de langage si on veut. On peut comparer GPT-4 Turbo avec Cloud3AQ et par exemple dire qui a marché sur la Lune en premier. Et là, on peut comparer tout simplement les deux modèles de langage. Malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, le modèle n'est déjà plus accessible. Et ça, des gens sur Twitter l'ont fait savoir. GPT-2 Chatbot est plus accessible sur le site. Mais il y a eu beaucoup de tests qui ont été réalisés. Vous allez voir que c'est bluffant. On peut commencer par exemple avec ce tweet. Ou est-ce qu'à gauche, on a demandé à GPT-4 Turbo de coder un jeu. Et à droite, à GPT-2 de coder un jeu. Et la différence est inégalée. On peut voir que là, ici, GPT-4 Turbo va nous coder quelque chose de sympa. Mais à peine fonctionnel. Avec très peu de graphisme. Cependant, on peut voir que GPT-2 Chatbot a fait quelque chose d'exceptionnel. Et je n'arrive pas à comprendre comment il a fait pour être aussi performant sur une requête. Un jeu totalement fonctionnel, avec du game over à la fin, avec des scores. Enfin bref, c'est fou. Et quand on demandait à GPT-2 quel Chatbot était-il, enfin qui était-il, quelle est sa version. Il expliquait qu'il est basé actuellement sur GPT-4, mais que ce n'est pas GPT-4.5 ou GPT-5. Mais ça, OpenAI a très simplement pu mettre quelque chose en amont du modèle de langage. Qui expliquait qu'à chaque fois que quelqu'un demandait cette requête, il devait répondre ceci précisément. Mais niveau performance, je vais vous en montrer un petit peu plus. Bon, là, on va ne pas s'attarder sur cette réponse qui est assez simple. Quel est le plus lourd entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb ? Il nous répond que 1 kg, c'est 1 kg. Ce qui change, c'est le volume et la densité. Mais par exemple, ici, on a quelque chose d'assez sympa. On peut voir qu'ici, un utilisateur a fait appel à GPT-2. Il indique que ce modèle est plus performant que les modèles OpenSource. Et dans certains cas, meilleur que GPT-4 Turbo. Cependant, toujours en dessous de Claude Opus. Quand on lui demande de dessiner un train, regardez ce qu'il fait, c'est assez impressionnant. Cependant, en utilisant GPT-4, on obtient quelque chose de vraiment pas fameux entre nous. Et Claude 3 Opus, par contre, il est bluffant également. Mais ce tweet a retenu mon attention. Un utilisateur a fait passer un test, un problème de l'Olympiade internationale des mathématiques en un seul coup. Et il indique que c'est très difficile. Normalement, c'est quelque chose aux Etats-Unis qui sont résolus par seulement quelques étudiants. Seuls les 4 meilleurs étudiants en mathématiques des Etats-Unis peuvent concourir. La réponse de GPT-2 est vraiment complète et réfléchie. Et au vu de mon niveau en mathématiques, moi ça me dépasse. Autre chose intéressante, avec GPT-2, un utilisateur a réussi à faire quelque chose qui permet de dessiner. Il va pouvoir sélectionner la couleur qu'il veut. Et ensuite, placer des traits. Pour ensuite faire en sorte que l'IA diffuse cette couleur. Bon, le résultat n'est pas top, mais le mécanisme lui est très intéressant. Le code est bien complexe. Et c'est assez fou de voir jusqu'à où on peut aller. Et voilà encore un jeu vidéo codé par GPT-2. Alors, ce modèle est vraiment intriguant. Parce qu'il est très fort en code, assez fort en raisonnement. Et un utilisateur a mis l'accent sur le GPT-2 qui a été indiqué par Sam Altman. En disant que c'est sans doute une architecture multi-transformer avancée qui combine deux transformers. C'est pour ça qu'on dirait GPT-2 pour deux transformers. Après, c'est simplement une théorie. Ici, on peut voir une licorne qui a été dessinée par GPT-2. Et ici, on peut voir tout simplement une licorne dessinée par Claude Opus. Mais alors, c'est bien beau de voir ses résultats impressionnants et ses beaux dessins. Mais qui est son créateur ? Eh bien, sachez que son développeur est resté anonyme jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir que, évidemment, Internet s'en est emparé. Ses recherches ont montré que ça venait probablement, même très très probablement, d'OpenEye. Pour plusieurs raisons. Déjà, on a vu le tweet de Sam Altman qui a mis la lumière sur ce projet. Mais également, un papier qui a été réalisé. C'est une page de travail qui est en cours. Et les conclusions sont susceptibles de changer à fur et à mesure des données collectées, évidemment. Mais on peut voir que, eh bien, en résumé, GPT-2 est extrêmement susceptible de fonctionner sur un serveur exploité à OpenEye, au vu des messages d'erreur spécifiques de l'API. Simplement, il paraîtrait que les messages d'erreur des API sont très similaires aux mêmes messages d'erreur des API d'OpenEye. Il faut savoir que le chatbot a été rendu inaccessible il y a quelques heures. Et cette page reprend beaucoup de choses concernant GPT-2. Notamment, eh bien, ces possibilités. On peut voir qu'il peut faire des choses exceptionnelles. Et cette étude a mis à disposition un straw poll, donc un questionnaire. Et ce questionnaire compare GPT-2 et GPT-4 Turbo. Et 34% des gens ont répondu qu'il était légèrement meilleur à GPT-4 Turbo. Autant vous dire que c'est assez impressionnant. Beaucoup de théories intéressantes fusent à propos de GPT-2. Notamment, par exemple, le fait que c'est en réalité une nouvelle approche qu'auraient les modèles de langage d'OpenEye. Par exemple, on ne connaîtrait pas GPT-5, mais GPT-2-1. Une nouvelle version des GPT, une nouvelle approche, par exemple, avec deux transformeurs qui succéderaient à GPT-4. Alors, est-ce que ce serait le GPT-5 que Samadman nous a promis ? Peut-être pas. Cependant, on peut croire très fortement que c'est une nouvelle approche pour les modèles de langage. Il y a énormément de chances pour que ce modèle provienne d'OpenEye directement au vu des messages d'erreur de l'API. La limite d'utilisation de ce modèle à l'heure actuelle disponible rend les choses compliquées pour estimer un score de MMLU, un grand test qu'on fait passer aux intelligences artificielles, afin de les comparer entre elles. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'est GPT-2, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sent une news très prochainement. Et en plus, on peut voir que directement, il y a un élément qui va peut-être aller en autre faveur pour savoir ce qu'est GPT-2 en mai le 14. On peut voir que Google va faire une keynote. Et c'est généralement à ce genre d'événement que OpenEye balance des news et va essayer de contrecarrer les avancées des autres entreprises dans la tech et l'intelligence artificielle. Une autre théorie, peut-être que ce serait un GPT-4 Lite. On ne sait pas encore, je pense que c'est plus probablement quelque chose de plus avancé que GPT-4 Turbo, par exemple, peut-être GPT-4.5. Des utilisateurs disent que la différence entre GPT-4 et le possible GPT-4.5, actuellement sous la forme de GPT-2, a une différence moins notable que GPT-3 et GPT-3.5. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit GPT dans cette vidéo, mais en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle. Et n'hésitez pas à me dire votre théorie en commentaire. Je l'attends et vous l'attendez tous. Alors n'hésitez pas à aller récupérer votre e-book qui ouvre les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Inscrivez-vous à ma newsletter, la lettre EA Insiders, dans laquelle j'en dis beaucoup plus sur moi et sur l'intelligence artificielle, que ce soit des news, des outils d'IA ou encore des idées de business avec l'IA ou encore par exemple des anecdotes personnelles. Par exemple, je suis allé à Naples la semaine dernière, j'ai tout raconté, j'ai montré des photos. Enfin bref, je ne vous retiens pas plus longtemps. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.